L'économie positive, c'est l'idée que les choses peuvent aller mieux, que le déclin n'est pas obligatoire et que si on regarde les choses en longueur, on peut raisonner, on peut réfléchir et on peut améliorer tout pour tout le monde. C'est ça mon idée. Il y a longtemps que je fais ce métier et je me dis que c'est le socle de la démocratie, l'information. C'est-à-dire que sans information, on ne peut pas voter, on ne peut pas faire de choix, on ne peut pas décider. Et ils sont conservateurs, les médias, souvent. C'est en train de changer grâce à un forum comme celui-ci et je vois que c'est en train de changer, mais je trouve que ça prend beaucoup de temps et je suis pressé. Et moi, je peux attendre encore un peu, mais quelqu'un qui vit dans la précarité ou au Cambodge ou en Afrique, il est pressé. Donc les médias feraient bien d'être pressés et ce sont eux qui peuvent faire, c'est un accélérateur de particules, les médias. Il y a deux ou trois ans, j'aurais encore dit que les médias regardaient ça comme une espèce de curiosité, enfin un truc pittoresque, une idée comme ça, sympa, mais sans plus. Puis je vois à quel point c'est en train de changer. Je vois à quel point nous-mêmes maintenant, en médias, on est totalement confrontés à tout ça, on est totalement confrontés à la crise. Et s'il n'y a pas de perspective pour l'humanité, il n'y en a évidemment pas pour les médias. Je me rends compte qu'au Havre, d'année en année, c'est différent, on est pris au sérieux. Les gens comprennent, les gens sont impactés par ce qu'il est convenu d'appeler la crise. Donc ils voient un peu plus loin que le bout de leur nez et les médias aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada